Amen. Nous allons prendre la dernière strophe du cantique, Quel ami fidèle est tendre, qu'on a répété tout à l'heure. Quel ami fidèle est tendre, nous avons en Jésus Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Et, suivant donc l'étroite voie, en comptant sur son secours, bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Cette strophe en fait véhicule tout un message d'espérance. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Mais il y a une condition, c'est de suivre l'étroite voie en comptant sur son secours. Et ce n'est que par la suite que nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Ici il est parlé de l'espérance de vivre toujours dans le ciel avec Jésus dans l'éternité. Et cela pose une condition, c'est de suivre l'étroite voie. Donc c'est quoi cette voie-là qu'il faut suivre ? Pour avoir la garantie de vivre avec lui toujours. Parce que c'est ça l'espérance en fait qui est derrière. Il y a une voie à suivre. Parce que quand Jésus va venir prendre effectivement les personnes, il viendra prendre les gens sur la voie étroite. Il ne viendra pas prendre les gens sur le chemin large. Parce que la parole de Dieu nous dit en Matthieu 7 qu'il y a deux chemins. Et c'est Jésus lui-même qui a dit ça. On peut prendre dans Matthieu 7 verset 14 au verset 15. Pour ceux qui ont une Bible. plutôt verset 13 verset 13 et 14. Matthieu 7 verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Donc on retrouve le même mot là, comme nous avons dans la strophe. La voie étroite. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite. Donc en fait ici, le mais introduit justement cette dualité. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est étroit. Et un autre chemin qui est large. Lisons la suite. Mais étroite est la porte et resserré. Donc en fait ici, dans le verset, il y a une précision encore par rapport à ce chemin-là. Ce chemin n'est pas que étroit, mais il est également resserré le chemin qui mène à la vie. C'est-à-dire à la vie éternelle avec Jésus. Et il dit qu'il y en a peu qui le trouvent. Déjà dans ce passage-ci, il y a une leçon que le Seigneur nous donne. C'est que ce n'est pas le chemin de la majorité qui est le vrai chemin. Parce que nous vivons dans un système où, comme la Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon l'a dit. Un Jean Saint-Vin nous dit que le monde est dominé par le malin. Un Jean Saint-19 je crois. C'est-à-dire que la manière de penser des hommes dans ce monde-ci, c'est dirigé par le malin, le diable. Donc, ce que nous voyons la majorité faire, ce que la société conduit la majorité à faire, n'est pas nécessairement la pensée de Dieu. Au contraire, c'est diamétralement opposé à la pensée de Dieu. Donc, nous vivons dans un système où la démocratie, en fait, semble être véritablement la voie par excellence. C'est-à-dire que quand un pays dit qu'il est démocratique, ça veut dire qu'il a atteint un degré de développement d'un point de vue sociétal important. Mais ce n'est même pas ce que Dieu dit. Parce que ce n'est pas la voie de la majorité qui compte pour Dieu. Parce que vous pouvez être tout seul. Si Jésus est de votre côté, vous êtes la majorité. Le plus important, c'est de savoir de quel côté est Jésus. Parce que c'est lui qui est justement l'espérance vivante que nous avons. Autrement, nous ne pouvons compter sur rien d'autre. Rien du tout. Le chemin étroit, bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Jésus a plusieurs façons de prendre les gens. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il va nous prendre. D'une façon ou d'une autre, il va nous prendre. Qu'on soit prêt ou pas prêt, il va nous prendre quand même. Donc ça, c'est une réalité. C'est une vérité que aucun homme sur la terre ne peut contredire. Le fait d'être sûr qu'un jour, nous serons appelés à partir. Soit qu'il va nous prendre, pendant que nous sommes encore, on va dire, dans notre vie terrestre. Soit qu'il va revenir et qu'il va prendre de tout ce qu'il croit en lui. Ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'église. Donc, il y a ces deux possibilités-là. Et les deux possibilités peuvent se produire à chaque instant de notre vie. Lorsque nous sortons le matin pour aller vaquer à notre occupation, nous n'avons aucune garantie que nous allons revenir chez nous. Aucune. Absolument aucune. Si quelqu'un vous dit, je suis sûr de rentrer chez moi ce soir, c'est que peut-être il plane. Mais personne ne peut dire ça avec certitude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque je sors de chez moi le matin, même dans mon inconscient, je dois pouvoir considérer que cette journée peut être la dernière pour moi. C'est une vérité. Même si on se cache cette vérité et qu'on veut l'oublier, parce que la société dans laquelle, une fois de plus, dirigée par le diable, la société veut nous faire oublier cette réalité-là. Mais ça, ça ne veut pas dire que nous devons vivre dans la hantise que ça pourrait arriver. Mais comment faire alors pour que ça ne soit plus quelque chose d'effroyable ? Parce que si on dit, si quelqu'un se lève de chez lui le matin, on lui dit, aujourd'hui c'est ta dernière journée à vivre. Je ne suis pas sûr qu'il va sauter de joie et il va claquer les mains. Je ne suis pas très sûr. Et il y a très peu de personnes qui peuvent faire ça. Pourquoi ? Pourquoi peu de personnes peuvent tressaillir de joie quand on leur annonce qu'ils doivent partir ? Tout simplement parce que nous vivons dans un monde aveuglé par l'esprit du diable qui nous fait penser que notre habitation définitive, c'est ici, sur la terre. Or, il dit, dans le champ, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui pour toujours, pas pour être sur la terre. Donc, nous sommes de passage sur la terre. Mais ça, on le dit souvent. Mais on ne vit pas en conséquence. On ne vit pas par rapport à ce que nous confessons de notre bouche. Notre vie ne reflète pas la vie de quelqu'un qui, en fait, est de passage. Nous sommes tellement accrochés à la terre qu'on n'imagine même pas que ça puisse avoir une fin. Voilà pourquoi si on dit à quelqu'un, c'est aujourd'hui, ta dernière journée, il sera tellement triste. Pourquoi il sera triste ? Ah, je vais laisser ma famille, je vais laisser mes collègues, je vais laisser ceci, ma voiture, ma femme, mon travail. Bref. Tout ce qui semble faire l'équilibre de notre vie. Or, seul Jésus est notre équilibre. Parce qu'au dernier jour, il sera là. Que ça soit que nous sommes enlevés de la terre par le retour de Jésus physique, que ça soit par la mort, Jésus sera là dans tous les cas. On va devoir le rencontrer. Donc, c'est la personne certaine qu'on va rencontrer. Autant faire la paix avec lui. Parce que Jésus est venu une première fois sur la terre pour être le sauveur du monde. Mais lorsqu'il reviendra, il reviendra comme le juge de ceux qui ne l'attendent pas et le roi des rois pour ceux qui l'attendent. Autant attendre Jésus comme le roi des rois. Et ça, c'est une réalité. Pour ne pas vivre dans cet effroi-là que tout peut s'arrêter brutalement du jour au lendemain, il faut simplement vivre dans l'espérance que si aujourd'hui était ma dernière journée, je suis prêt à partir. À tout moment, je suis prêt à partir. Si Dieu me dit que c'est la fin, je dis Amen Seigneur. Tout ce que tu décides pour moi est bon. La Bible nous dit dans Romains 8 au verset 28 que tout concourt au bien, mais de ceux qui aiment Dieu. Donc, toute chose est bonne et est mauvaise. Celles qui semblent être les mauvaises, je dis parce que nous on dit les mauvaises, mais pour Dieu, elles ne sont pas nécessairement mauvaises. C'est parce que notre intelligence est limitée à ce monde-ci qu'on peut considérer que c'est mauvais. Mais pour Dieu, Dieu voit toujours la vie de l'homme à l'échelle de l'éternité. Il ne voit pas à l'échelle de la vie terrestre là. Puisque la vie terrestre, la Bible nous dit que notre vie, c'est comme un souffle qui paraît et qui disparaît après. Donc, pour Dieu, même si quelqu'un vit jusqu'à atteindre la centaine, c'est comme simplement une fraction de seconde dans l'éternité de Dieu. Nous, on est devant Dieu comme un seul jour. Voilà. Mille ans sont devant Dieu comme un seul jour. Donc, même si quelqu'un a vécu mille ans, d'ailleurs on a des exemples dans la Bible, mais touchez-la, qui a dû vivre, je ne sais pas, 900, voilà, 69 ans ou 63 ans, je ne sais plus. Mais même la vie de cet homme-là qui a vécu le plus longtemps, c'est quand même un instant pour Dieu dans l'éternité. Et n'oublions pas que l'éternité est vraiment éternelle. Dans la situation dans laquelle nous entrons dans l'éternité, c'est une situation qui durera éternellement. Autant être sage, autant aborder cela avec sagesse. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que Dieu demande à tout être humain de faire. Et Dieu va employer toutes sortes de circonstances pour quand même, malgré l'esprit du malin qui contrôle et qui domine le monde par ses idées, de nous faire penser que notre vie se limite à ce que nous voyons là et ce que nous vivons, Dieu va quand même, dès qu'un enfant vient au monde, Dieu va s'arranger à ce que, dès la naissance de cet enfant, il va tout faire pour montrer cette voie-là à l'enfant. Lui rappeler que, en fait, tu n'es pas là définitivement, tu vas passer. C'est pour cela que Dieu permet que la mort ait lieu. que la mort nous frappe même de près pour que nous n'oublions pas. Imaginons-nous que les gens ne mourraient pas autour de nous. Mais on oublierait carrément que ce jour-là arriverait. Donc, c'est encore par amour pour ceux qui restent que Dieu fait ces choses-là. C'est encore par amour pour que nous ne soyons pas surpris de la manière dont nous rentrons dans l'éternité. Prêt ou pas prêt, ça va quand même arriver. Mais Dieu va toujours s'arranger pour que lorsqu'il rappelle un être humain à entrer dans l'éternité, il aura déjà tout essayé avec cette personne pour que cette personne se réconcilie avec lui. Parce que Dieu est un Dieu juste. La Bible nous dit, je crois que c'est dans Romains 3, je ne sais plus trop exactement le verset, qui nous dit que devant Dieu, toute bouche, toute langue sera fermée. Personne ne pourra parler pour se justifier. Parce que Dieu aura suffisamment d'éléments dans la vie de tout le monde, de tous les êtres humains, pour dire à quel moment de ta vie je t'ai tendu la main, tu ne l'as pas saisi. Quand quelqu'un part, c'est vrai, nous sommes dans la tristesse. Mais Dieu sait que pour cette personne-là, il a eu suffisamment d'occasion. S'il a saisi, gloire à Dieu. Il monte dans l'éternité de Dieu. Et là, ce que nous étions en train de lire dans la dernière strophe de quel ami fidèle est-il ? Ça concerne cette personne-là. Mais si on part, si Dieu nous rappelle et que nous ne sommes pas réconciliés avec lui, il n'y a plus rien qu'on peut rattraper. La Bible nous dit dans Hébreu 9,27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? La mort, comme disait Frère Jean-Louis, c'est comme une photo, en fait. On vous fait une photo et l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là, vous partez dans l'éternité dans cet état-là. Et vous allez rencontrer Dieu dans cet état. Or, Romain 3,23 dit il n'y a aucun juste sur la terre. Romain 3,23 dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas un seul homme sur la terre ne peut se targuer d'avoir jamais péché. Pas un seul. Or, Romain 6,23 dit le salaire du péché, pas des péchés, du, un seul péché suffit pour aller dans l'hygiène. C'est pour ça que le salut est tellement simple. C'est la chose la plus simple au monde. C'est pour ça que Jésus a fait en sorte que le salut soit quelque chose d'accessible pour tout le monde. Pour que personne ne puisse dire c'était tellement compliqué que je n'ai pas pu être sauvé. On achète, on ne peut pas acheter le salut. C'est pour ça la Bible dit mais le don gratuit. Est-ce qu'un don peut être... Le don est naturellement gratuit mais la Bible fait une redondance exprès pour dire mais le don gratuit. Je crois que c'est dans Ephésiens 2. On va lire. Ephésiens 2 du verset 8 au verset 10. Éphésiens 2 verset 8 à 10. Alors il dit car c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc il faut croire dans le sacrifice de Jésus à la croix. Il faut croire que Jésus est mort à la croix pour vos péchés personnellement. qu'il s'est fait substituer qu'il a pris votre place à la croix et qu'il a été jugé afin que ce jugement-là ne retombe plus sur vous. Ça c'est le point fondamental que Dieu va passer toute la durée de l'existence d'un être humain sur la terre à lui faire comprendre. C'est juste ça qu'il accepte que Jésus a pris sa place à la croix. A la foi c'est très simple comme ça le paraît là mais malheureusement il dit large le chemin qui mène à la perdition c'est-à-dire qu'il y a très peu qui saisissent ce salut qui est totalement gratuit par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les oeuvres afin que si encore le salut c'était par les oeuvres on aurait dit oui Seigneur tu ne m'as pas donné suffisamment de capacité pour mériter de faire telle chose. Non, il n'y a rien à mériter. Il faut accepter. Et quand on accepte ça entraîne un changement dans la vie de la personne. Parce que on ne peut pas dire Jésus est mort pour mes péchés et je continue à vivre comme un pécheur. Ça veut dire que je ne comprends pas pourquoi il a été crucifié à la croix et qu'au travers de ma vie de rebelle je continue à crucifier Jésus à la croix parce que c'est à cause de mes péchés qu'il a été cloué au bois. Voilà pourquoi dans Matthieu 3 quand Jean est venu il a dit quelque chose de très important Jean-Baptiste quand Jean-Baptiste est venu il y a des des juifs qui lui disaient mais pourquoi tu nous prêches qu'il faut se répentir ça ne s'est bon pour nous ce n'est pas important tu peux aller prêcher ça à d'autres personnes parce que nous nous avons Abraham pour père Abraham est notre père donc nous n'avons pas besoin de nous répentir alors Matthieu 3 lui dit produisez donc du fruit digne de la répentance donc celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur c'est quelqu'un qui a renoncé à sa vie d'avant parce que c'est à cause de sa désobéissance que Jésus a été porté à la croix de Golgotha donc tant que quelqu'un n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'il ne s'est pas répenti de ses péchés demander pardon à Dieu pour chacun de ses péchés c'est quelqu'un qui est sur le chemin large si Dieu le reprend à ce moment là c'est fini il n'y a rien à faire c'est ce que la Bible enseigne et la Bible ne fait aucun il n'y a aucun compromis par rapport à ça la Bible est très claire par rapport à cela donc quand j'entends un message comme celui-ci la question qui doit me venir instinctivement en tête si Dieu me dit que c'est cette nuit qu'il me reprend où est-ce que je vais aller la question c'est où passera-tu ton éternité est-ce que tu as la certitude que à l'instant si Dieu dit c'est le moment de partir tu dis Amen Seigneur je suis prêt à partir ou alors est-ce que ça va créer beaucoup de doutes dans ta tête si ça crée des doutes c'est une bonne chose pourquoi parce que ça veut dire que l'esprit de Dieu est déjà en train de parler dans ton coeur pour te dire que tu n'es pas prêt et si tu n'es pas prêt tu te mets devant Jésus tu dis que dois-je faire là je parle à quelqu'un qui est déjà converti qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ici on ne parle pas d'aller dans une église ou d'aller d'être dans une dénomination catholique tout ça il n'y a aucun de ces noms là dans la Bible aucun absolument aucun tu viens tu présentes ta carte de baptême on ne connait pas ça au ciel ta seule carte ton seul passeport pour entrer au ciel est-ce que tu as Jésus c'est là en fait la foi chrétienne c'est une personne c'est Jésus c'est pas une dénomination c'est pas un nom c'est pas une église c'est une personne et cette personne là c'est Jésus pourquoi parce que c'est lui qui était le juste qui est monté à la croix aucune aucune autre personne n'a été à la croix aucune organisation n'a été à la croix donc le fait d'aller à l'église c'est peut-être une bonne chose déjà l'expression même c'est puisque ceux qui sont convertis sont l'église eux-mêmes le fait d'aller dans la réunion des saints c'est pas cela qui sauve quelqu'un et ça on peut lire dans Jean 3 il y a une un échange entre Jésus et un homme qu'on appelle Nicodème qui peut être choquant Jean 3 c'est quelque chose quand on lit ce passage là il est chargé d'enseignement mais il y avait parmi les pharisiens un chef des juifs nommé Nicodème donc c'est un chef des juifs quand on parle de juifs ici c'est ceux qui pratiquaient le judaïsme donc c'est quelqu'un qui connait la loi de Moïse et il est chef en plus donc nommé Nicodème vous voyez déjà le passage commence par mais ça veut dire qu'il va introduire quelque chose qui va à l'encontre de la pensée générale qu'on pourrait avoir d'une telle personne et la Bible prend le soin de préciser vraiment l'identité de cette personne là nommé Nicodème verset 2 il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui Jésus lui répondit en vérité en vérité vous voyez il vient demander à Jésus il vient reconnaître même que Jésus fait des miracles dont il vient de Dieu mais Jésus n'a pas été séduit par presque cette adoration que je vais dire le fait qu'il fasse des miracles mais Jésus a décelé en lui ce qu'il y avait de plus important que cela donc Jésus est là ramené tout de suite à l'essentiel c'est vrai je fais des miracles tout ça mais pour l'instant ça ce n'est pas important pour toi tu as quelque chose de beaucoup plus important à comprendre que les miracles que je fais c'est pour ça que le message le plus important qu'un être humain doit entendre dans sa vie c'est comment être sauvé où je vais après la mort où je vais c'est ça le message le plus important et Jésus le ramène à cette réalité là en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu c'est formidable ce verset là si un homme ne naît de nouveau s'il n'est pas une nouvelle créature il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux Nicodème c'était un pharisien plein de bonnes oeuvres il enseignait la parole de Dieu c'est le verset 10 qui le dit tu es le docteur d'Israël donc c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu qui pratiquait même la parole de Dieu mais Jésus lui dit attention toi si tu ne n'es pas de nouveau tu as quelque chose à faire il faut que tu te répandes de tes péchés et que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur c'est le seul gage que tu as pour entrer dans le royaume des cieux peu importe ce que tu fais à côté que tu enseignes la parole de Dieu que tu donnes tous tes biens aux pauvres que tu aides ton prochain tout ça c'est bien mais c'est pas ça l'essentiel tout commence d'abord par la nouvelle naissance souvent on entend pour ceux qui viennent du Cameroun c'est une insulte en fait on dit à quelqu'un born again c'est une insulte pour insulter quelqu'un on lui dit toi tu es un born again tu es un né de nouveau mais les gens c'est de l'ignorance en fait les gens ignorent que si quelqu'un n'est pas born again c'est ce que le verset dit il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux c'est à dire qu'il est sur le chemin large qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que sur la terre déjà quand nous sommes là quand Dieu jette un regard sur la terre il voit les deux chemins il voit le grand chemin où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de marcher dessus et il voit le petit chemin avec ses enfants qui ont déjà accepté qui sont en train de monter et tout le travail que le Seigneur va faire déjà avec ceux qui sont sur le chemin étroit c'est que eux ils amènent ceux qui sont sur le grand chemin sur le petit chemin c'est un peu comme si nous sommes sur un large chemin comme ça et tout le monde court alors qu'il y a une grande fosse là-bas au bout mais ils ne voient pas parce qu'aveuglés par le diable qui dirige ce monde les gens ne marchent pas seulement sur le chemin large mais ils courent ils courent sur ce chemin là pour arriver le plus rapidement possible au but là-bas or le but c'est l'étang de feu c'est l'enfer malheureusement mais Dieu ne veut pas une telle chose pour les hommes dont le salut est toujours disponible devant nous si nous naissons de nouveau comme le dit ce verset et on voit qu'il ne comprenait pas Nicodème ne comprenait pas avec sa théologie dans la tête il ne comprenait pas ce que ça veut dire il dit comment un homme peut-il verset 4 comment un homme peut-il naître si les vieux peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère pour naître non il voyait les choses humainement mais en fait ici Jésus lui parle un langage qu'il ne comprend pas d'ailleurs parce que la religion en fait peut changer l'extérieur la religion intervient dans le domaine physique quelqu'un parce qu'il pratique une religion il peut changer physiquement mais Dieu c'est le coeur qu'il veut dans ses spirituels quand il lui parle de la nouvelle naissance c'est quelque chose de spirituel et Nicodème ne saisit pas cette pensée là pourquoi parce que son esprit n'est pas régénéré donc il ne peut pas comprendre ce que Jésus est en train de lui dire comme la Bible nous dit la chair ne peut pas recevoir les choses de l'esprit elle ne peut même pas comprendre ces choses là donc si quelqu'un n'est pas né de nouveau il peut lire la Bible du début jusqu'à la fin il ne comprendra rien du tout rien du tout parce que c'est quand on est de nouveau que Dieu nous donne l'esprit son saint esprit et c'est son saint esprit qui nous permet de lire la Bible et de comprendre ce qu'il y a dedans de comprendre la révélation que Dieu veut que nous comprenions chaque jour de notre vie mais sans l'esprit de Dieu on ne peut pas comprendre ce livre là parce que c'est pas un roman comme n'importe lequel c'est un livre dans lequel il y a une révélation le message d'amour de Dieu pour chaque être humain sur la terre donc en résumé on peut prêcher des paroles sans vol la question c'est de savoir qui ici n'est pas encore sauvé est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle là où nous sommes là qui si Dieu lui dit c'est aujourd'hui que tu dois partir il va dire non Seigneur j'ai encore des choses à régler mais si tel est ton cas il faut régler ça le plus rapidement possible parce que il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très sage de très très sensé il dit dans mon calendrier il n'y a que deux jours deux dates dans mon calendrier la première date c'est aujourd'hui parce que aujourd'hui je suis vivant et j'ai ma conscience et je peux faire je peux prendre une décision et la deuxième date dans mon calendrier il a appelé ça ce jour-là le jour où je vais devoir rencontrer Dieu deux dates ce sont les dates les plus importantes en fait que nous avons aujourd'hui parce que aujourd'hui est entre mes mains en tout cas quand je dis même aujourd'hui c'est trop dit c'est l'instant présent parce que la minute d'après je ne sais pas maintenant m'appartient mais après Dieu se le sait et si je suis confronté à cette réalité la personne ne peut plus rien faire pour moi rien du tout écoutez bien aimé quand quelqu'un part de la terre ce n'est pas parce qu'il est pire que ceux qui sont restés pas du tout du tout du tout j'avais ma jeune cousine au Canada qui habitait avec sa maman en 2006 elle avait 18 ans elle se lève d'abord le mari de ma tante est musulman dont ses enfants les enfants qu'il a eu avec ma tante ne vont pas au culte elle se lève ce matin là un dimanche matin elle dit à sa maman maman je vais t'accompagner au culte la maman lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive normalement quand tu travailles ce matin je crois qu'elle travaillait dans un fast food il faut que tu y ailles non maman je dois aller au culte avec toi aujourd'hui bon ok elle va au culte avec la maman je crois qu'il y avait peut-être le repas du seigneur tout ça elle voulait s'avancer sa maman lui dit non il faut être baptisé ça ne se fait pas comme ça à la fin du culte elle dit à maman à sa maman au revoir on se voit ce soir et elle part je m'en vais rendre visite à un ami et la maman la dépose dans le métro elle va le soir 23h la maman ne la voit pas rentrer la maman appelle ses frères parce que ses frères elle avait un frère qui habitait dans un autre quartier de la ville est-ce que vous l'avez vu non on ne l'a pas vu ah peut-être elle a dormi chez une copine et le matin on sonne chez ma tante 5h du matin la police madame est-ce que vous êtes toute seule oui vous avez un membre de la famille proche qui peut venir oui on fait venir un de nos cousins voilà en fait la fille quand elle est allée rendre visite à cet ami un ami de 19 ans ils ont eu certainement une dispute et le garçon s'est levé il a pris le couteau qui était sur la table et il a poignadé ma cousine de 5 coups de couteau 18 ans le gars avait 19 ans est-ce que devant Dieu quand on regarde ça vous allez dire mais à 18 ans on ne meurt pas mais Dieu est souverain et il fait ce qu'il a envie de faire donc je ne peux rien dire à Dieu par rapport à cela Dieu sait pourquoi il a fait ça c'est pour dire que quelqu'un qui part ce n'est pas quelqu'un qui a mérité elle était à la fleur de l'âge nous on va regarder avec nos yeux humains on va dire non il ne fallait pas mais Dieu seul sait pourquoi il a repris à ce moment là ça se trouve à ce moment là elle s'était rapprochée de Dieu et si elle était restée elle devait peut-être se vautrer dans le péché et aller très loin dans la perdition il n'y a pas d'âge pour partir Dieu nous appelle simplement à la sagesse apprends-moi à compter le nombre de mes jours afin que j'applique mon coeur à la sagesse chaque jour je dois être prêt à partir chaque jour je ne dois rien laisser entre Dieu et moi chaque jour de ma vie et c'est un message qui est personnel quand je reprends le DVD de notre mariage je regarde il y a des gens qui sont déjà partis là nombreux ils sont là tac 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 il y a certains qui ne sont plus là aujourd'hui mais qui étaient là ce jour c'est comme c'est pareil ici Dieu seul sait Dieu seul sait pourquoi aujourd'hui il veut qu'on entende ce message là Dieu seul le sait mais Dieu parle il revient à la charge il réexplique il redit il répète il répète et après Dieu ne force pas l'homme Dieu lui dit juste ce qu'il y a à faire il dit je mets devant toi la mort et la vie mais je laisse le choix entre tes mains mais je te conseille de choisir la vie c'est là où Dieu montre sa bonté je te conseille parce qu'il aurait pu mettre les deux choix devant nous et ne pas nous dire ce qu'il faut faire mais Dieu est bon il nous montre quel est le bon chemin je te conseille de choisir la vie parce que c'est ça qu'il y a de mieux pour toi Satan dans ce monde nous propose un bonheur éphémère mais au moment où il faut passer à l'addition ça peut être très salé et particulièrement Dieu me met à coeur qu'on partage un verset dans Matthieu 5 qui est une des clés pour commencer à faire ce processus que Jésus a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau Matthieu 5 Matthieu 5 c'est un verset sur le pardon voilà c'est plutôt Matthieu 6 Matthieu 6 voilà Matthieu 6 oui ok on peut prendre à partir du verset 9 comme elle a dit notre père qui est dans les cieux tout le monde connait cette prière mais je vais sauter directement et on va s'arrêter au verset 12 pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés je vais au verset 14 si vous pardonnez aux hommes leurs fautes leurs offenses envers vous votre père céleste vous pardonnera aussi mais si vous ne pardonnez pas aux hommes votre père ne vous pardonnera pas non plus seulement dans ces deux versets là déjà il y a un message fondamental pour la vie de l'être humain si ce grand départ là surprend quelqu'un et qu'il y a des gens à qui il n'a pas pardonné ça va être très très grave pour lui hyper grave pourquoi parce que Dieu même s'il a demandé pardon à Dieu pour ses propres péchés il est en train de dire dans sa prière pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés donc pardonne-moi mes offenses je mets carrément sur moi pour que ça soit personnel pardonne-moi mes offenses de la manière dont je pardonne aux autres donc Dieu est la photocopie il fait la photocopie de ce que vous vous faites avec les autres donc si vous avez pardonné aux gens Dieu vous pardonne de la même façon lorsque vous lui demandez pardon pour vos péchés rappelez-vous qu'aucun homme sur la terre tout le monde a péché donc on a besoin du pardon de Dieu mais s'il y a une seule personne sur la terre à qui vous n'avez pas pardonné Dieu ne peut pas vous pardonner c'est ça ça c'est biblique Dieu ne peut pas vous pardonner vous aurez beau vous rouler par terre pour demander pardon à Dieu si vous vous avez refusé d'apporter le pardon à quelqu'un qui vit sur cette terre si la personne est morte bon c'est passé mais si la personne vit encore sur la terre et que vous savez que vous devez pardonner à cette personne et que vous avez refusé de le faire Dieu ne peut pas vous pardonner et le pardon c'est une décision on ne va pas dire prier pour moi pour que je pardonne à telle non 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 ça c'est pas une prière que Dieu accepte parce que Dieu nous donne la capacité de pardonner aux gens maintenant c'est à nous de décider Seigneur j'ai décidé de pardonner à telle personne qui m'avait offensé et la meilleure preuve que nous avons réellement pardonné à quelqu'un c'est de prendre notre téléphone et d'appeler la personne c'est pas qu'on va passer l'éponge mais on va dire à la personne ce qui ne nous a pas plu tu m'as fait telle chose à tel moment sache que j'avais gardé cela dans le coeur mais maintenant c'est passé j'ai décidé c'est ça le mot j'ai décidé de tourner la page complètement et là vous avez fait la démarche qui vous revenait parce que Dieu dit autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes pas avec une personne pas avec ma famille avec tous les hommes c'est ce que Dieu demande les exigences de Dieu parce qu'on dit seulement l'amour de Dieu est grand mais on a dit dans le chant sévère en ses exigences il nous demande de pardonner à tout le monde et je pense pour ma part que ça c'est déjà une première présélection même que Dieu fait quand quelqu'un arrive Dieu va commencer d'abord par regarder c'est comme quand vous partez dans un supermarché vous faites vos courses vous amenez le caddie vous passez en caisse la caissière regarde ce qu'il y a dedans je suis certain que la première chose que Dieu regarde d'abord est-ce qu'il y a des personnes à qui vous n'avez pas pardonné pourquoi parce que votre salut est immédiatement en fonction de cela si Dieu ne vous pardonne vous ne pouvez pas être sauvé il faut que Dieu vous pardonne pour que vous soyez sauvés parce que nous tous nous sommes des pécheurs donc si Dieu ne nous pardonne pas nous ne pouvons pas être sauvés donc il va commencer par regarder est-ce que toi même déjà toi qui viens et qui a besoin du salut de Dieu est-ce que tu as pardonné à ceux qui sont semblables à toi tu vas dire non cette personne là il m'a fait tellement de mal je ne peux pas pardonner mais Jésus qu'est-ce que Jésus a fait pour aller à la croix il n'a rien fait il était juste parfait mais il est parti à la croix quand même et il a dit en mourant père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font donc Jésus a pardonné et il te pardonne et toi tu refuses de pardonner à ton semblable pas du tout ça ne peut pas marcher avec Dieu le plus grand commandement quand on a demandé à Jésus c'est lequel il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée première chose aimer Dieu et il a rajouté un deuxième commandement il a dit et ton prochain comme toi même ça veut dire que si nous voulons espérer justement bénéficier de cet amour de Jésus qu'il a manifesté à la croix nous devons avoir un amour qui est toujours fonction de la croix de Jésus notre amour si j'ai un stylo je vais vous montrer ça doit toujours avoir la forme de la croix de Jésus parce que notre salut en dépend directement de s'il te plaît voilà voilà comment Jésus nous demande de marcher sur la terre pour être sûr d'être sauvé il faut que nous marchions comme ça notre amour doit être comme ça la barre verticale c'est notre amour pour Dieu la relation ascendante avec Dieu mais si vous arrivez avec ça vous ne pouvez pas être sauvé parce que ça c'est pas la croix de Jésus la croix de Jésus c'est une barre verticale et une barre horizontale donc il faut absolument que vous ayez la croix de Jésus pour être sauvé la barre verticale je rappelle c'est votre amour pour Dieu et la barre horizontale c'est votre amour pour votre prochain et l'amour pour le prochain commence par le pardon pas avant donc si vous arrivez vous dites en tout cas moi j'aime Dieu je m'en fous de mon prochain vous viendrez avec ça et Jésus va dire ça ce n'est pas ma croix j'étais sur un bois verticale et horizontale voilà donc là vous ne pouvez pas sauver ou vous allez dire bon moi je m'en fous de Dieu je fais du bien à tout ce que je rencontre vous venez avec un bois horizontal Jésus dit ça ce n'est pas la forme de ma croix il faut que tu aimes aussi Dieu et que tu aimes même d'abord Dieu en premier donc si c'est pour ça que le le pardon est central dans la parole de Dieu parce que le salut de l'être humain en dépend directement et je vais vous traduire exactement ce que dit le verset 12 parce que vous savez le nouveau testament ça a été écrit en grec si vous allez dans la version originale de ce verset là je vais vous traduire ça et vous allez voir que c'est beaucoup plus fort que ce qui est écrit dans la bible là pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés si vous traduisez littéralement du grec c'est pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés c'est ça que le texte d'origine dit donc si je n'ai pas commencé par faire la paix avec ce que je vois d'ailleurs c'est ce que l'apôtre Jean nous dit dans un Jean je sais il y a un verset qui nous dit dans un Jean si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois comment tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas c'est pas possible donc même la démonstration de notre amour pour Dieu commence par l'amour du prochain et l'amour du prochain notre amour pour notre prochain c'est Jésus qui le dit dans Jean 15 il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis nous devons aimer notre prochain de façon sacrificielle comme Jésus nous a aimé et s'est sacrifié pour nous ça veut dire quoi le sacrifice ça ne veut pas dire que vous allez aller vous immoler pour mourir pour vos amis bien que Jésus peut permettre que vous fassiez ça mais ce n'est pas Jésus ne demande pas jusque là il peut permettre pour certaines personnes mais ce n'est pas tout le monde mais déjà aimer son prochain dans cet amour là ça doit nous coûter notre amour pour notre prochain doit nous coûter comme l'amour de Jésus pour nous lui a coûté la vie sur la croix quand vous vous accordez votre pardon à quelqu'un qui vous a blessé c'est quelque chose qui vous coûte ça coûte à votre personne à votre amour propre d'appeler quelqu'un vous savez foncièrement que cette personne là a eu tort dans ce qui vous oppose mais vous appelez la personne et vous lui demandez pardon souvent même quand vous demandez pardon à quelqu'un il pense que c'est parce que vous reconnaissez votre tort mais la personne n'est pas dans la même démarche que vous vous savez ce que vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire en même temps la paix avec Dieu parce qu'il a dit à moi la vengeance à moi la rétribution c'est Dieu qui juge lorsque vous vous êtes débarrassé de ça c'est maintenant entre la personne et Dieu vous vous n'avez plus de compte à rendre à Dieu dans la première démarche c'est d'abord de balayer tout ce qui est manque de pardon le manque de pardon est quelque chose qui met une barrière entre Dieu et les hommes et c'est par là même qu'il faut commencer si on veut véritablement recevoir le salut de Jésus que ce jour là ne surprenne personne au milieu de nous qu'il n'ait pas pardonné à quelqu'un sur la terre même si c'est difficile comment Seigneur j'ai pris la décision de pardonner mais ma chair est faible et j'ai besoin de ton secours ça c'est une prière que Dieu peut comprendre si on est sincère dans notre coeur mais si on dit c'était plus fort que moi Dieu va comprendre que je ne puisse pas pardonner parce qu'il m'a fait tellement de mal Dieu va vous faire revoir le film de la crucifixion de Jésus à la croix et il va vous demander est-ce que tu penses que mon fils qui est mort à la croix ce qu'on t'a fait c'est pire que ce qu'on lui a fait parce qu'on nous raconte comment Jésus est mort à la croix il y a certains détails par pudeur que le Saint-Esprit n'a pas voulu qu'on mentionne dans la Bible la couronne d'épines qui rentre dans sa tête ce sont des épines qui ont transpercé sa tête et nous on va dire moi on m'a fait quelque chose de pide dont je ne peux pas pardonner non Dieu ne peut pas accepter cette chose là et il faudrait que nous voyons la vérité en face parce que Dieu ne va pas changer le standard les conditions de salut d'entrée au paradis si Dieu change ces conditions là Dieu serait injuste oh Dieu est un Dieu parfait et juste j'insiste beaucoup sur ce point là parce que c'est quelque chose qu'on néglige on va tout de suite chercher des trucs très extraordinaires alors que le salut de Dieu c'est d'abord sur des petites choses comme ça c'est très très minuscule c'est très petit mais c'est hautement important pour Dieu Jésus a beaucoup insisté là dessus le pardon beaucoup beaucoup et nous nous ne devons pas négliger cela prions le Seigneur Seigneur Dieu Tout-Puissant Père merci encore pour ce message que tu nous as donné Seigneur toi qui connais mieux que nous même nos cœurs Seigneur nous sommes ici exposés comme un livre ouvert devant toi Seigneur au milieu de nous tu sais qui sont tes enfants c'est ceux qui sont venus confesser leurs péchés et qui ont pris la décision d'abandonner et qui t'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui marche ce Seigneur suivant ta parole Père éternel au milieu de nous si tu as donné ce message il y en a certainement qui sont encore sur le chemin large Seigneur Père nous ne pouvons pas faire la langue de bois devant ce message aussi solennel parce que Seigneur tu as permis que la mort puisse encore arriver dans cette maison Seigneur Dieu et nous savons que c'est un message que tu adresses tu passes Seigneur par ces événements là pour nous rappeler le chemin par lequel nous serons appelés à passer Seigneur Dieu Père je te prie pour moi même Seigneur que si dans mon coeur il reste encore un brin de nom pardon à quiconque soit sur la terre Seigneur que tu me le révèles afin que je puisse le mettre en ordre le plus rapidement qu'il soit Père je fais la même prière pour mes frères et soeurs qui sont en ce lieu que tu puisses amener à la lumière Seigneur Dieu tout puissant tout ce qu'il y a Seigneur tous les manques de pardon Seigneur Dieu que tu puisses l'amener à la lumière et que ceux aussi qui ne tombent pas encore rencontrés comme Seigneur et Sauveur que tu puisses le leur rappeler tu puisses leur rappeler ce message qui est le plus important pour l'être humain et qu'ils ne se laissent pas aveugler par le Dieu de ce monde Seigneur Dieu afin que le jour où il n'y a Sous-titrage ST' 501